Donc nous ne faisons pas nos méditations et le travail que nous enseignons à nos étudiants comment faire cela. Priez pour que leur prière soit exaucée. Nous leur apprenons à se lever comme si leur prière avait déjà été exaucée. Ensuite ils disent, ok, je vais enseigner émotionnellement à mon corps ce qu'il va ressentir avant que cela ne se produise. Maintenant, quelle est l'émotion que vous ressentirez si votre rêve devenait une réalité ? Avez-vous hâte ? De la joie ? De l'inspiration ? De la gratitude ? Incroyable ! Qu'est-ce que la gratitude ? La signature émotionnelle de gratitude signifie que l'événement s'est déjà produit. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la gratitude, car nous savons que le simple fait d'avoir une émotion élevée n'affecte pas la matière. Nous savons que la simple intention de voir quelque chose changer n'affecte pas la matière. Ils ont fait des expériences sur ce sujet. Vous devez les combiner, l'intention claire avec l'émotion élevée. L'émotion est l'énergie, la fréquence, le porteur de la pensée. La pensée est l'intention, c'est la direction. C'est la fréquence spécifique du champ. Donc c'est comme régler le cadran d'une radio. Donc si tout est une question de vibration, tout est une question d'énergie. Lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel qui existe dans le champ quantique, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire, elle va vous trouver. Et si vous pouvez vous accrocher à cet état émotionnel de gratitude, votre corps vit dans le futur, dans le moment présent. C'est alors que nous commençons à voir les miracles se produire, faire passer les gens de l'ancien soi au nouveau soi. C'est littéralement traverser cette rivière. Et si vous savez qu'il y a un autre côté de la rivière, et que vous avez la passion, l'intensité et la volonté de continuer, d'aller au-delà de vos émotions, d'aller au-delà de vos habitudes de pensée, d'aller au-delà de vos états inconscients de l'esprit et du corps, et vous continuez à traverser cette rivière. Tôt ou tard, vous allez vous libérer des chaînes du passé. Et quand vous le faites, vous allez libérer beaucoup d'énergie. Et cette énergie, vous allez l'utiliser pour concevoir un nouveau destin. Le modèle quantique de la réalité nous dit que toutes les possibilités existent dans le moment présent. Il faut donc arriver au moment présent pour créer. Lorsque cette personne atteint ce moment présent élégant, au moment où elle fait cela, elle ne devient personne. Ils ne deviennent personne. Ils ne deviennent rien. Nulle part en un rien de temps. C'est à ce moment qu'ils deviennent pure conscience. C'est à ce moment qu'ils franchissent littéralement la porte du champ quantique. Maintenant, vous ne pouvez pas franchir la porte. Entrez dans le champ quantique en tant que quelqu'un. Vous devez franchir la porte en tant que personne. Cela signifie que pour que vous puissiez guérir votre corps, vous devez aller au-delà de votre corps. Vous devez oublier votre corps. Pour que vous puissiez changer certains aspects de votre personnalité, vous devez aller au-delà de votre personnalité. Vous devez devenir personne. Pour que vous puissiez créer quelque chose de nouveau dans votre environnement. Vous devez aller au-delà de votre association avec votre environnement. Pour que vous puissiez créer quelque chose de nulle part, vous devez aller nulle part. Et si vous voulez littéralement créer un nouveau temps futur, vous devez dépasser le temps. Au moment où nos étudiants font cela, il y a cette chose magique que nous voyons se produire encore et encore. Cela devient redondant maintenant. Cela devient un modèle. Tout d'un coup, au moment où ils font cela, leur conscience commence à fusionner avec cette plus grande conscience. Et tout d'un coup, le cerveau commence à s'activer dans l'holisme. Le côté gauche du cerveau tire vers le côté droit. Il fonctionne en synchronie avec le cerveau. Ainsi, comme cet état massif du cerveau entier au même moment exact, le cœur entre dans un état d'organisation et de cohérence. Et si vous regardez la carte sur l'ordinateur, et que l'étudiant est connecté au moniteur cardiaque et au moniteur cérébral, nous pouvons nous retourner et regarder cette personne. Et elle a des larmes de joie qui coulent sur son visage. Ils sont si entiers. Ils sont si heureux qu'il est impossible de vouloir à ce moment-là. Car comment pourriez-vous désirer quand vous êtes entier ? C'est à ce moment que le miracle se produit. C'est témoin du mille de quatre minutes. Puis tout le monde s'y met. Et c'est le point important de l'histoire en ce moment. Cette information est si facilement accessible, que lorsque vous voyez une personne dans vos ateliers, ou dans mes ateliers se tenir debout sur scène avec un cancer de stade 4, et raconter son histoire du début à la fin, et ce n'est pas une version glamour d'Hollywood. Et ils ont tout perdu, et ils ont perdu leur famille, et ils ont empiré. Puis ils ont eu encore un pire diagnostic. Mais ils n'ont jamais abandonné. Et ils se tiennent sur scène, et vous regardez la vérité. C'est l'exemple de la vérité juste devant vous. Et cette personne n'a pas l'air jeune, musclée, ou végétalienne. Ils n'ont pas l'air d'avoir tout. Ils ont juste l'air d'une personne normale. Et c'est à ce moment-là, que tout le monde regarde, parce qu'ils peuvent savoir que cette personne dit la vérité. Et ils le font. Parce que leur expérience de ce qu'ils ont fait, aide quelqu'un dans le public avec une condition similaire. Et c'est alors que tout d'un coup, la personne dit, « Si cette personne peut le faire, je peux le faire. » Et elle entre dans cette empreinte. Et ce qui est cool, c'est qu'ils le font souvent, se changeant deux fois moins de temps. Eh bien, c'est dans le champ. Il y a des informations, une empreinte sur le champ, et il y a des preuves juste devant la personne. Et puis ce mille de quatre minutes devient l'occasion pour quelqu'un d'autre de se prouver que c'est réellement possible. Et ainsi de suite. Tout comme une infection se propage au sein de la communauté et crée une maladie. Et tout d'un coup, la santé et le bien-être deviennent aussi contagieux que les maladies. Et je pense que c'est un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est le moment de l'histoire pour savoir comment. Et enfin, les gens s'y accrochent. Un miracle n'est pas seulement quelque chose que l'on observe ou dont on est témoin. Cela peut aussi arriver de l'intérieur. Le docteur Joey a montré aux gens du monde entier qu'une personne peut vraiment appeler un miracle de l'intérieur. Et non uniquement par exemple ou par expérience. Par une histoire de lui-même ou d'une autre personne. plutôt en donnant des preuves scientifiques concrètes que cela peut arriver. Il nous a expliqué que l'esprit est une chose puissante qui a un potentiel illimité. Et que nous seuls pouvons faire un miracle. Qu'il s'agisse de guérison ou de toute autre chose. Ainsi, je suis d'accord avec le docteur Joey Dispenza que l'esprit est une chose miraculeuse et peut vraiment provoquer des miracles. Mais cela dépend de vous. Et si vous êtes prêt à faire ce pas en avant ? Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et assurez-vous de partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. Les tumeurs qui disparaissent. Les gens sortent des fauteuils roulants. Les aveugles voient. Des sourds écoutent. Des trucs de fou. C'est un truc de proportion biblique. Maintenant, ils le font de manière non locale parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais ils comprennent qu'il n'y a pas de séparation dans le quantum. Ils peuvent le faire sans être là et ils ne le font pas. J'ai assisté à ces appels. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent accrocher un bardeau à leur porte disant « Je suis un guérisseur ». En fait, ils doivent aller au-delà de cela pour guérir. Ils doivent aller au-delà de cette identité. Ils le font parce qu'ils se guérissent chaque fois qu'ils se connectent à l'amour. Et donc cette personne alors, dont la fille a été criblée d'une lésion cérébrale d'un enfant qui n'a jamais vu ses frères, n'a jamais été présente, n'a jamais pu parler, est-elle immobile et figée, qui voit maintenant ses frères et rie et les serre dans ses bras et sourit et essaye de parler. Nous sommes à l'appel avec 50 personnes et deux scientifiques d'une université prodigieuse. Et cette femme raconte son histoire et tout le monde s'englote. Pourquoi nous contribuons à l'organisme vivant ? Vous avez fait une différence. Vous avez changé la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous le faisons pour ce sentiment. Vous continuez à le faire. Ce sera un sentiment commun. Vous allez devenir vraiment sensible à une certaine énergie, à un sentiment. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens essayent de travailler toute leur semaine et d'ouvrir leur cœur. Un événement d'une semaine vient le temps de guérir une autre personne. Maintenant, il ne s'agit plus d'eux et ils comprennent. Ils comprennent. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'ouvrir leur cœur pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça s'ouvre. Alors nous l'avons à l'envers. Cela lorsque nous commençons à réguler et à ressentir la plénitude et l'amour et que nous pratiquons cela quotidiennement. Le maître passe inaperçu en passant devant quelqu'un et le guérit. Ils ne veulent pas être reconnus. Ils ne le font pas pour la reconnaissance. Ils ont quitté ça il y a longtemps. Ils le font parce qu'ils veulent exécuter. Ils veulent connaître le bon moment, le bon temps, la bonne seconde pour pouvoir le faire. Je suis donc fier de notre communauté parce que notre communauté est connectée. Je ne veux jamais que ce travail soit à propos de moi. Si c'est à propos de moi, c'est la mauvaise chose. Je veux que ça parle d'eux. Je veux qu'ils soient habilités et inspirés. Je ne vais pas leur dire quoi faire. Je ne ferai jamais ça. Je les priverai de leur libre arbitre. Je veux qu'ils soient capables d'exécuter avec les outils pour pouvoir créer la vie qu'ils veulent. Et à mesure que vous vous rapprochez de plus en plus de la source de la singularité, de la plénitude, il ne s'agit plus de vous, mais de nous. Il s'agit de communauté. Et c'est alors que nous commençons à émerger comme quelque chose de plus grand. Sous-titrage ST' 501